Copenhague a pour sa part quelques longueurs d'avance. Pour de nombreuses métropoles dans le monde, la capitale danoise incarne le modèle à suivre en matière de transport. Dès les années 1960, la ville s'est lancée dans la piétonisation de son centre-ville. Aujourd'hui, 42% des habitants se déplacent à pied ou à bicyclette. Au point que ce sont les vélos qui provoquent désormais des embouteillages. Cette transition vers les mobilités douces doit beaucoup à Jan Guell. Il y a 50 ans, l'architecte s'opposait déjà au concept du tout voiture en milieu urbain. A l'époque, on le traitait de doux rêveur. Aujourd'hui, il croule sous les prix et les récompenses. Sa ville, Copenhague, est une source d'inspiration pour les urbanistes. Partout où vous augmentez l'espace de voirie, vous générez à terme plus de trafic. Ça peut être 3 ans, 5 ans plus tard. Quand on ouvre la brèche aux voitures, elle s'engouffre dedans. À Copenhague, nous avons constaté que si nous aménageons des espaces adaptés pour les piétons ou les cyclistes, nous augmentions leur nombre. C'est le même principe. Chaque ville sème ce qu'elle récolte. Dans le domaine de l'urbanisme, l'offre crée la demande. Comme Mi, beaucoup se déplacent désormais à vélo. Elle habite avec sa famille à Verleseux, une banlieue à 20 km du centre de Copenhague. La multiplication des pistes cyclables les a convaincus, elle et son mari, de sauter le pas. Là, c'est mon vélo cargo. Celui de mon mari est de l'autre côté de la maison. Là, ce sont les vélos des enfants, Mickaël, Alfred et Sophie. Et puis, on en a encore deux autres là-bas. La famille ne possède pas de voiture. Sophie a des copines qui lui ont dit, vous n'avez pas de voiture, mais pourquoi ? On en a deux, nous. Elle n'arrivait vraiment pas à comprendre pourquoi. Aujourd'hui, quand elle me voit filer à mon cours de danse, elles veulent toutes s'asseoir sur mon vélo cargo et y aller avec moi. Ça a l'air de bien leur plaire. Mi travaille dans une banque du centre de Copenhague. Depuis 4 ans, elle avale chaque jour les 40 km aller-retour avec son vélo cargo électrique. L'école des enfants est sur le chemin. Depuis Verlesseux, une voie cyclable rapide mène directement à la capitale. C'est cet aménagement particulier qui a incité Mi et sa famille à s'installer ici. Vivre dans une maison au vert, tout en pouvant rejoindre la grande ville en quelques coups de pédale et se passer ainsi de la voiture, la configuration est parfaite. Grâce à cette piste cyclable, je peux aujourd'hui me rendre au travail très rapidement. En plus, je ne me sens pas du tout en danger à cause des voitures. S'il n'y avait pas ces infrastructures, je ne ferais certainement pas de vélo. Copenhague développe depuis 10 ans ce dense réseau de voies cyclables rapides qui relie la capitale à des banlieues situées jusqu'à 40 km de distance. Le réseau est appelé à s'étendre encore dans les années à venir. Ici, la voiture s'est clairement fait griller la priorité par la petite reine. Chaque année, la ville dépense 35 euros par habitant pour le vélo, tandis que la plupart des autres métropoles européennes n'investissent qu'un dixième de ce montant. Ce matin, j'ai déjà parcouru 20 km à vélo. Je ne vais pas tarder à dépasser la barre des 15 000 km avec ce vélo que j'ai depuis maintenant 4 ans. Quand j'avais passé celle des 5 000, j'étais arrivée au bureau avec un gâteau pour mes collègues. J'ai fait pareil pour les 10 000. Du coup, ils en auront aussi forcément pour fêter les 15 000. Des études montrent que même les habitants de Copenhague utiliseraient leur propre voiture si cela était plus commode. L'objectif est donc que les déplacements à vélo ou en train soient plus rapides qu'en voiture. Lorsqu'on demande aux habitants de Copenhague pourquoi ils se déplacent à vélo, on obtient des réponses très intéressantes. Faites-vous cela pour le climat ? Non. Parce que ça permet de faire des économies ? Non. Parce que c'est bon pour la santé de faire de l'exercice ? Non. Alors pourquoi choisir le vélo ? Parce que c'est le moyen le plus rapide et le plus pratique de se déplacer. Voilà la réponse de la majorité. C'est le principal argument qui incite à choisir le vélo. C'est facile, direct et rapide. Si je fais du vélo, ce n'est pas parce que je suis un modèle d'écologie ou pour sauver le monde. Je roule à vélo avant tout parce que c'est à la fois simple et pratique. Et ça me prend à peine plus de temps que si je faisais le même trajet en train ou en voiture. Donc non, je ne pense pas à l'écologie. Mais essentiellement au côté sympa et pratique du vélo. La réussite de la mobilité durable passe par l'implication des citoyens, mais aussi par celle des entreprises. Birger Brogaert, serrurier, a déjà sauté le pas. Il propose un service de réparation à vélo. Son vélo cargo électrique lui permet de transporter sans problème sa boîte à outils de 80 kg, pièce de rechange incluse. Une formule intermédiaire intéressante entre la voiture et le vélo traditionnel. Le matériel que j'utilise pour mon métier ne prend pas beaucoup de place. Pour une serrure à changer, pas besoin de prendre ma voiture. Je peux charger tous mes outils sur ce vélo cargo. En plus, je n'ai pas besoin de chercher pendant des heures une place pour me garer. Je peux laisser mon vélo là où j'en ai envie. Ça résout bien des problèmes et je suis tout aussi gagnant que mes clients. Depuis qu'il travaille à vélo, Birger Brogaert se sent pousser des ailes. Il s'est délesté de 8 kg sur la balance et tombe moins souvent malade. Car il s'avère que la mobilité durable est aussi bonne pour la santé. La ville de Copenhague a fait réaliser des études sur le sujet. Il en ressort que 230 millions d'euros sont économisés chaque année en frais de santé. Bouger plus, c'est réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité ou de diabète. Et le vélo cargo électrique représente pour les entreprises danoises une bonne alternative à la voiture. Le vélo a d'énormes avantages pour des artisans qui, comme moi, n'ont pas un matériel très volumineux. Il y a les serruriers, mais aussi les électriciens et pourquoi pas les plombiers. J'oublie sûrement de mentionner un tas de métiers qui ne me viennent pas à l'esprit, mais qui pourraient largement s'inspirer de mon cas et bénéficier du vélo. À Copenhague, je connais par exemple un cuisinier ou encore un photographe qui sillonne toute la ville à vélo pour leur travail. Les possibilités sont infinies. Si les gens sont inspirés, ils y arriveront. Je pense qu'il y a une solution à tout. La preuve, seuls 14% des habitants de Copenhague utilisent encore leur voiture pour se déplacer en ville. Et pour rendre la capitale encore plus accueillante, on mise sur une plus grande place donnée à la nature, aspiration de nombreux citadins. Les premiers projets de forêt urbaine existent déjà sur le papier. On s'occupe toujours essentiellement de ce qui compte à nos yeux. Si ce qui compte, ce sont les voitures, on s'occupera des voitures. À Copenhague, nous avons été les premiers à donner une place à la vie en ville. La ville a créé un service vie urbaine et piéton, comme il existait déjà un service transport et voirie. Nous avons donc commencé très tôt à nous intéresser aux gens. Si bien que Copenhague est aujourd'hui considérée comme l'une des villes les plus agréables à vivre au monde. Une des villes les plus agréables dans le monde.